Salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un make-up candy cane voilà ça va être un camion un make-up de noël un peu artistique si on veut mais voilà j'avais très envie de le faire alors on l'a beaucoup vu circuler quand même sur sur instagram enfin un peu le même genre pas vraiment comment j'ai envie de le faire mais je sais pas si le rendu va être correct donc avant petit aparté je vais vous mettre une story alors qu'il est alors qu'il est sur instagram donc on est le jeudi 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 combien 12 décembre donc je vais vous mettre une story sur instagram à propos du fond de teint make up révolution de l'hydratant là que j'ai testé dans la dernière vidéo donc je vous mets je vous la mets juste ici et il n'est pas sur mon nez et ben là même que j'ai pas mis d'anticerne il fait des tâches sur mon nez aussi et il n'est pas très couvrant et en plus j'ai été obligé de le poudrer entièrement parce qu'il ne sèche pas donc je pense que je n'aime pas ce fond de teint là je vais essayer de le tester demain avec en mettant le continent define avec pour voir si je pourrais quand même utiliser un minimum mais je pense que je vais me recommander le continent define à la bonne tente et puis basta quoi parce que je je l'ai je n'aime pas beaucoup beaucoup il tient pas bien il couvre pas bien il ne sèche pas enfin voilà donc maintenant je vais vous rapprocher et on va attaquer le make up des yeux alors il ya une machine qui est ramasse les mon chat est en train de dormir sur mon autre bureau à moitié couché dans une caisse je crois qu'il est en cours de décès bon elle passe cette machine là voilà je crois que la machine est passé qu'on est tranquille j'espère donc pour quand tu vas en façon pour ce make up des temps que de deux couleurs le rouge et le blanc donc je vais prendre la marque velos mat de chez révolution et je vais commencer par la teinte rouge que je vais appliquer en creux de paupières avec un 231 de chez zoeva donc tous les produits que j'ai utilisé pour mon teint et tout ça tout ciel je vous mets tout en barre d'infos donc j'ai tout mon creux de paupières je remonte un petit peu je fais également un coin externe et mon rat de cils aussi il a fallu presque un quart d'heure pour que ce futu camion qui balayent la passe il s'est arrêté carrément devant ma porte pendant 10 minutes déjà donc j'ai eu le temps de faire mes deux yeux mon rat de cils donc j'ai mis exactement la même couleur sauf que j'ai mis avec un pinceau carré plat comme ça et que j'ai dégradé je reprends le pinceau et le fard que j'avais poudré mon arcade sourciliaire donc moi j'utilise celui de la desert busque aujourd'hui pour bien peaufiner le bal estompage de tout le rouge puisqu'on met pas de couleurs de transition et on finit de peaufiner avec un petit coup d'estompeur propre donc je vais quand même rajouter un petit peu de rouge pour le rendre un peu plus opaque puisque on a perdu de l'intensité avec l'estompage donc je rajoute partout mon ami du rouge j'en rajoute un petit peu légèrement c'est juste pour redonner un peu la couleur histoire que le make up tourne pas au rose ensuite je vais prendre le cut crease canvas teinte blanche avec mon petit pinceau licorne de chez action et on va faire un semi cut crease donc je le mets sur le dos de ma main parce que sinon ça dépose beaucoup trop de produits si je le fais directement sur la paupière avec le pinceau que j'ai utilisé le rouge je vais estomper le bord ici et avant qu'elle soit totalement sèche je prends un pinceau plat je vais remonter ma manche pour pas mettre dans ce qui me reste de base donc je prends celui de la nicky 3 et le blanc qui est ici et je la poudre direct pour pas qu'elle bouge avec l'autre côté qui est un peu plus précis je fais mon cut crease correctement et j'en mets également en coin interne et bien sûr on dégrade un petit coup histoire que ça serait bien joli on fait exactement la même chose de l'autre côté une fois qu'on est rendu là je vais mettre mes paillettes blanches donc que je vous ai présenté dans le hall aliexpress spécial fait donc elle est juste ici elles sont trop belles j'ai hâte de voir ce qu'elle donne portée donc je vais mettre ma base en dessous qui est la front cover que j'adore mais que j'ai presque fini et ça me fait trop suer parce que vous allez voir j'espère que vous allez voir elle est déjà pas été en fait elle est micro pailleté holographique elle est trop belle des fois même cela elle apporte déjà donc je reprends mon pinceau le petit embout du côté n'est ni une fan du pinceau n'est quitte et je l'applique là où je vais appliquer des paillettes voyez je sais pas si vous les voyez mal alors ils sont trop belles et avant que ça sèche je prends beaucoup mon petit pot de paillettes j'en mets un petit peu non que j'aime former dans le couvert et je prends le côté du pinceau où j'ai mis la colle et du coup je tapote bien bien et j'applique les paillettes planches par dessus la colle ouais la colle me fait bouger le phare après elle est vieille cette colle donc est-ce qu'elle est très foutue je pense que je le sentirai si elle était foutue non voilà on va attendre que ça sèche et je remettrai un petit peu de paillettes par ici dessus pour essayer de camoufler un peu les pâtés que ça m'a fait ça m'en a fait moins de l'autre côté mais ça m'en a fait quand même c'est la première fois que ça me fait ça avec cette colle voilà j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu et ça choque pas trop ça fait deux petites tâches un peu rose comme ça mais en dessous des paillettes on les voit pas trop voilà pour ça donc maintenant je vais prendre le souva beauty en teinte blanche c'était pas espandard que je vais humidifier et je vais faire un stretch de liner blanc pour commencer donc j'en ai profité pour mettre mon crayon que supérieur et inférieur faut pas qu'il soit trop liquide pour faire un truc assez opaque mais pas trop sec non plus rien que sec voilà on va laisser sécher et je vais faire pareil de l'autre côté c'est pas évident à travailler en liner était comme ça je m'attendais pas à ça donc pour faire les rayures rouges de la canne à sucre je vais prendre un rouge à lèvres liquide rouge donc c'est un bourgeois rouge velvete la teinte je sais pas lire c'est peut-être ici matte finish c'est le c'est le poppy days donc j'ai dû récupérer vu que mon essence était était sec je l'ai récupéré j'avais donné à ma nièce donc je lui ai rechimé mais bon c'est vrai que c'est un beau rouge c'est un très beau rouge et je garde le même pinceau que je viens juste d'essuyer et on va faire les petites hachures les petits détails plus beau comme on s'appelle alors il faut les faire un petit peu en oblique et un pas tout droit sinon ça va faire bizarre moi celui là j'ai fait un peu trop en oblique mais bon donc on fait pareil de l'autre côté évidemment on essaye de que ce soit quand même assez symétrique et bah je suis assez fière de moi pour le coup les gars ça donne ce que je pensais que ça donnerait c'est très joli et très dans le thème de noël voilà donc faut attendre que ça sèche je vais mettre mascara fossiles et rouge à lèvres donc les fossiles mascara je vais mettre toujours les mêmes de toute façon les fossiles j'ai pris des demi comme ça de chez bourgeois là que j'avais trouvé une fois chez action ça fait très longtemps que je les ai un c'est les lady in black donc c'est des demi fossiles mais avec des strass voilà que je vais essayer coller avec la colle du j'arrive pas avec cette colle et je vais remettre sur les lèvres du coup le rouge à lèvres rouges bourgeois bien que je n'aime pas du tout les rouges à lèvres rouge mais bon donc je fais ça et je viens vous montrer ce que ça donne j'espère que ce petit makeup vous plaira de fait moi j'aime beaucoup c'est vraiment voilà on est en plein dans les dans les vidéos de noël quoi on y était déjà avant mais il manquait celle ci je pense pour vraiment me rendre compte que c'est à peine dans quinze jours voilà c'est dans une semaine et demie on est à noël ça passe très vite ça passe très vite et j'ai pas fini mes cadeaux donc j'ai pas de papier cadeau pour les emballer les sujets non plus ça c'est un peu chiant bref donc j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le makeup vous plaît à me taguer sur instagram si jamais vous le reproduisez et à vous abonner aussi si vous venez d'arriver n'oubliez pas également que vous avez les liens des vidéos des concours en barre l'info et je vous en remets tout de suite une ici voire peut-être même les deux voilà voilà et donc on se retrouve dans deux jours normalement pour la suite du calendrier de l'avant et en attendant je vous dis bisous bisous 1 1